Bonjour, mon nom est Maud Parizeau-Therrien, nutritionniste dans le programme Familles-Enfants-Jeunesse au C3S de la Vieille-Capitale. Moi, je suis nutritionniste dans le programme Familles-Enfants-Jeunesse, donc actuellement, je vois presque exclusivement des femmes enceintes. Donc, je vois des femmes enceintes qui font partie du programme HOLO, donc des femmes plus défavorisées finalement, qui vivent dans un contexte socio-économique plus difficile. Je vois aussi des femmes enceintes universelles, qui sont comme vous et moi, qui ont juste des problèmes de santé plus particuliers au cours de la grossesse, donc qui nécessitent finalement un suivi nutritionnel plus intensif. Plus département, du type de clientèle que j'ai, je vais utiliser des outils différents. Donc, des clientes, par exemple, qui seraient plus préoccupés par leur gain de poids ou des gens qui ne mangent pas beaucoup, justement, parce qu'ils ont une préoccupation par leur gain de poids, qui ont des symptômes digestifs plus importants. Donc, par exemple, je peux utiliser des modèles de foetus pour leur démontrer un petit peu le stade de la grossesse. Donc, finalement, le poids, la taille du bébé à 15, 20, 30, 40 semaines de grossesse. Donc, ça leur permet vraiment de visualiser l'évolution de leur foetus, puis voir également que le gain de poids est important durant la grossesse. Je peux également leur suggérer, finalement, de calculer un petit peu plus leurs portions, là, au niveau des laits substituts, légumes et fruits, les viandes et les substituts, puis le groupe des produits céréaliers. Donc, parfois, ils peuvent coller sur leur frigidaire un affiche, finalement, et calculer un petit peu leur nombre de portions, puis voir au bout de la semaine, finalement, leur alimentation ressemblait à quoi durant la semaine. Donc, ça leur permet un petit peu de s'ajuster, puis de prendre conscience également que l'alimentation est vraiment importante sur l'issue de la grossesse. Puis, également, je ne suis pas seule, là, dans tout le processus du suivi nutritionnel. Je suis beaucoup accompagnée par les infirmières, donc dans le programme HOLO, tout particulièrement. Donc, c'est vraiment un suivi conjoint plus intensif avec l'infirmière et la nutritionniste. Donc, on s'alterne vraiment, là, les rencontres, puis au besoin, c'est sûr qu'on peut discuter, là, des cas. Donc, je passe rarement une journée, là, sans parler avec une infirmière sur divers cas. Puis aussi, surtout dans les clientèles défavorisées, je travaille beaucoup, également, avec les travailleurs sociaux. Donc, justement, tout à l'heure, je parlais que je faisais beaucoup de visites à domicile. Mais c'est vraiment là qu'on identifie les besoins des clients. Puis, c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut faire des références aux professionnels de la santé qui peuvent venir en support, finalement, aux clientes, plus défavorisées, surtout. Bien, en fait, le domaine de la nutrition, c'est un domaine qui bouge beaucoup. Donc, c'est vraiment en constante évolution. Donc, il y a des nouveaux produits alimentaires qui sortent, des nouvelles études scientifiques qui nous montrent, là, des nouvelles recommandations nutritionnelles, mais aussi qui nous montrent un petit peu les diverses façons d'interagir ou d'intervenir auprès de nos clientèles. Donc, c'est vraiment un monde stimulant qu'il faut lire, puis se tenir à jour beaucoup. Donc, pour les gens qui aiment apprendre, puis toujours continuellement se tenir à jour sur divers sujets en nutrition, bien, c'est vraiment un domaine passionnant pour ça. Donc, les gens qui aiment apprendre, qui aiment la nutrition, la santé, donc c'est vraiment le domaine, bien, pas primordial, mais qui est très intéressant, finalement. Puis, en fait, je crois que la plus grande force du bac en nutrition à l'université, c'est vraiment les stages. Donc, on a vraiment un an complet de stages dans divers milieux également. Donc, ça nous permet un petit peu de voir les différents champs de pratique, puis de voir un petit peu lequel domaine qui nous suscite le plus d'intérêt, finalement. C'est là, je vous dirais qu'on apprend le plus, donc, en côtoyant vraiment des nutritionnistes, puis les divers patients, et toutes les clientèles, finalement, qui ont besoin d'un suivi en nutrition. Donc, c'est vraiment avec ça que ça nous permet d'approfondir nos connaissances, là, également. Merci. 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 Merci.